... Je suis manager de chef de projet chez Framatome. Notre activité consiste à piloter des projets de modification et modernisation des centrales du parc nucléaire français. L'équipe que j'encadre, c'est des chefs de projet qui ont à la fois la fonction de chef d'offre quand on va travailler sur un appel d'offre, et ensuite le pilotage de la réalisation des projets en tant que chef de projet. Le chef de projet peut être amené soit à être en interne Framatome proche de ses équipes, ou pour certains projets particuliers, le chef de projet est au sein de l'entité du client, vraiment au plus proche du client, soit seul et il fait le lien avec le reste des équipes Framatome, soit avec une petite équipe dédiée, ce qui permet de gérer le projet vraiment avec une très forte proximité. Donc moi, mon rôle finalement, c'est d'accompagner ces chefs de projet dans la réalisation de leur mission. La spécificité du métier de chef de projet chez Framatome est vraiment la dimension technique. Le nucléaire, on est sur un domaine où on n'a pas le droit à l'erreur, où la technique et la sûreté sont essentielles. Donc le chef de projet doit avoir toujours ça en première exigence, et donc ce qui nécessite qu'il ait vraiment un bagage technique suffisant pour pouvoir gérer le projet. Et donc pour ça, Framatome a vraiment une organisation pour gérer le cursus des chefs de projet. On va décider de différents niveaux de maturité d'un chef de projet, pour à chaque fois s'assurer que la complexité du projet qu'on leur confie correspond bien au niveau de maturité qu'ils ont. Et donc pour accompagner l'évolution sur ce niveau de maturité, on organise des formations. Alors il y a des formations internes Framatome, que Framatome va dispenser, ou aussi des formations externes. Et tout ça contribue à alimenter le bagage du chef de projet. Alors le conseil que je donne à quelqu'un qui arrive dans mon équipe, c'est d'écouter le client. Pourquoi ? Parce que le chef de projet, c'est vraiment le contact principal du client. Donc c'est vraiment dans son rôle d'être sûr qu'on a bien compris sa demande, pas hésiter à reformuler. Un deuxième conseil que je donnerai également, c'est ne pas hésiter à solliciter le mentorat pour évoluer et avoir des conseils dans son activité propre. Rejoindre Framatome en tant que chef de projet, c'est rejoindre une équipe de passionnés. La passion, c'est vraiment ce qui caractérise Framatome, parce qu'on est sur un domaine très particulier où vraiment l'engagement des gens est fort parce qu'on est sur une activité qui peut avoir un impact fort sur le quotidien et sur l'environnement. Et ça, pour un chef de projet, c'est vraiment quelque chose qui a une grande valeur parce qu'animer une équipe projet avec des gens passionnés, ça rend le métier complètement différent.